Bonjour, je suis Charlotte Debeny, je suis nutritioniste agréée botanique et je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec Delphine. Delphine, peut-être tu peux faire une petite introduction aussi? Oui, bonjour Charlotte, ravie d'être avec toi. Je suis Delphine Dering, chercheuse et consultante sur les risques climatiques et les questions d'adaptation des systèmes alimentaires. Je suis basée à Berlin en Allemagne, je suis géographe et physicienne de formation et j'ai développé des méthodes de modélisation pour étudier les impacts des changements climatiques sur la production alimentaire et récemment j'étais auteure principale sur le rapport du GIEC qui a été publié plus tôt cette année donc sur les questions d'impact, de vulnérabilité, d'adaptation des systèmes alimentaires par rapport au climat. J'ai pas mal de patients qui me demandent, qui me demandent, qui posent des questions pour est-ce qu'ils doivent manger moins de viande, est-ce que c'est mieux un régime végétarien, vegan, c'est mieux pour l'environnement, est-ce que c'est mieux pour la santé? Delphine peut-être tu peux m'expliquer un petit peu les informations autour de ça? Oui directement dans le vif du sujet. Donc effectivement ce qu'on mange a un effet sur l'environnement, sur le climat. Il y a des aliments que l'on mange qui sont peut-être moins, leur production est moins efficace par rapport à l'aspect nutritionnel qu'ils nous apportent et les ressources naturelles qu'ils demandent pour être produit. Donc en l'occurrence la viande rouge, surtout du bœuf. Donc ça c'est quelque chose qui est je pense de plus en plus connu que pour finalement avoir un steak, toutes les étapes de production qui partent de la production de de graines pour nourrir le bétail, demande énormément de ressources en terre, en eau et aussi la production de bétail émet des gaz à effet de serre très potent, entre autres le méthane. Donc ça c'est quelque chose, oui effectivement une problématique par rapport à la contribution du secteur alimentaire sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait le système alimentaire, l'agriculture, d'un côté est contributeur du réchauffement climatique, mais est aussi très vulnérable aux effets des aléas du climat. Et donc c'est quelque chose aussi qu'on doit vraiment prendre en compte parce que c'est finalement la production agricole dépend des températures adéquates, précipitations, etc. Et les effets du changement climatique, surtout le risque d'extrême, de vagues de chaleur, de sécheresse, posent un risque de plus en plus croissant sur la production alimentaire, sur la stabilité des ressources alimentaires et donc posent aussi un risque croissant sur la sécurité alimentaire. D'accord. Et j'ai lu, et peut-être je me trompe, que notre chaîne alimentaire contribuée, c'est environ 25% pour les greenhouse gases, pour les gases à effet de serre. Alors, oui, les estimations, en fait, déjà il y a une approche. Donc, le secteur agricole contribue entre 18 et 30% des émissions totales. Mais quand on prend en compte aussi le système alimentaire, en incluant toute la chaîne alimentaire, donc après l'étape de production, mais donc tout ce qui est post-production, ça peut aller jusqu'à 37%, ce qui est vraiment énorme. Wow. Donc, c'est vraiment toutes les étapes de distribution qui incluent aussi le transport à l'international, la conservation des aliments dans toute la chaîne alimentaire. D'accord. Et le côté pour la viande, est-ce que donc, si j'ai bien compris, c'est la moitié de ça sur la chaîne alimentaire? Donc, si la chaîne alimentaire, c'est 35%, est-ce que la viande, c'est moitié de ça? C'est vrai? Ça semble énorme. Par exemple, au niveau de la France, les émissions de méthane, donc liées à la production de viande, au vin, au vin, c'est 45% des émissions du secteur agricole. Donc, c'est vraiment une grosse partie. Et par rapport aux émissions, en fait, des systèmes alimentaires et de la production agricole, donc il n'y a pas seulement… En fait, ce n'est pas tellement le dioxyde de carbone qui… Donc, le CO2 provient essentiellement de déforestation, de changement de surface de végétation. Donc, par exemple, l'expansion des terres agricoles sur la forêt. Mais essentiellement, les émissions proviennent de méthane et de protoxyde d'azote. Donc, le méthane, ça provient de la production de bétail essentiellement, mais aussi de la cultivation du riz. Parce que c'est un gaz qui est émis dans les systèmes marécageux. Et le protoxyde d'azote est aussi un gaz qui contribue au réchauffement climatique, qui est émis directement des sols, de l'application d'engrais qui n'est pas absorbé dans les sols. Donc, c'est aussi un autre élément important. Et donc, tu as parlé de riz, et j'étais étonnée aussi parce que j'ai lu, et peut-être que je me trompe encore, mais 12% d'émissions, c'est lié avec le riz, la production de riz? À l'échelle mondiale? Oui, parce que les émissions liées à la production de bœuf sont vraiment énormes, par exemple. Donc, en termes de pourcentage, c'est moindre. Mais évidemment, si c'est à l'échelle mondiale, si on regarde les régions qui sont les gros producteurs de riz, les pourcentages vont varier. Oui, oui, oui. Donc, c'est intéressant parce qu'on pense que le riz, parce que c'est une plante, que ça va être un effet assez bas sur l'environnement. Mais je pense que c'est lié avec la façon dont c'est fait avec de l'eau. C'est ça, ça pousse dans l'eau, il a la bactérie dedans, il a une histoire autour de ça. C'est vrai? Oui, c'est ça. Et quand on regarde, par exemple, des petites surfaces, en termes, encore, c'est des contributions relatives. Et au final, quand on regarde à l'échelle mondiale, ça s'accumule, évidemment. D'accord. Et tu as parlé de vulnerability du système alimentaire. Est-ce que tu peux peut-être me donner un peu plus d'informations sur ça? Parce qu'il a un côté l'émission, mais après ça, il a un côté un risque d'avoir un problème pour la production, c'est ça? Oui, donc déjà, le réchauffement des températures change les saisons, les températures adéquates pour cultiver. Alors, dans les pays, dans les zones tempérées qui, en fait, sont limitées par les températures froides, le réchauffement peut augmenter la période de cultivation, mais jusqu'à une certaine limite. Et dans les régions déjà chaudes, en fait, ces augmentations de température deviennent trop chaudes pour certaines cultures. Donc ça, c'est déjà un effet. C'est l'effet du changement climatique graduel qui change les saisons. Donc, ça perturbe les systèmes de production alimentaire. Mais aussi, l'autre effet que l'on voit de plus en plus fréquemment, c'est ce qui a été aussi projeté avec les modèles climatiques, c'est l'augmentation du risque d'extrême. Donc, les vagues de chaleur, de sécheresse sont de plus en plus fréquentes, vont être de plus en plus fréquentes et plus intenses. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est aussi néfaste pour l'agriculture, c'est les extrêmes qui sont combinés. Par exemple, ce n'est pas seulement une vague de chaleur, mais ça va être une vague de chaleur combinée avec des périodes de sécheresse qui peuvent générer aussi des risques de feu, de forêt, qui peuvent aussi détruire complètement les productions. Et de façon similaire, les risques d'inondations liés à des pluies torrentielles extrêmes, ce qu'on a vu aussi récemment, par exemple en Allemagne, qui peuvent créer vraiment des dégâts sur les sols, etc. Donc, ça, ce sont des risques croissants, donc directement liés au changement climatique. Et en plus de ça, ces facteurs posent un risque sur la production, sur la quantité qui est produite. Mais il y a aussi l'aspect que le gaz, le CO2 en tant que tel, c'est en fait un élément essentiel de la photosynthèse. Et donc, pour produire, pour synthétiser de la biomasse, donc de la lumière et du CO2, et plus il y a de CO2, en fait, plus ça facilite la synthèse de biomasse. Donc, finalement, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un effet positif sur la production de biomasse. La productivité de la biomasse s'accélère avec l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est que, parce que pour la former, par exemple, des protéines, il faut un équilibre entre le carbone et l'azote. Et en fait, cette augmentation finalement énorme de CO2 crée un déséquilibre dans la matière protéinique des graines, par exemple. Et donc, ça, en fait, crée d'une certaine façon, ça dilue les teneurs en protéines et en nutriments des graines, des cultures produites. Donc, cette augmentation de CO2 peut créer un effet négatif sur la qualité des cultures. Et ça, c'est quelque chose qu'on a... Donc, il y a des processus scientifiques, des méthodes scientifiques pour étudier cela en laboratoire, mais aussi des expériences qui ont été développées à grande échelle sur des champs pour évaluer cet effet, l'augmentation du CO2 sur la qualité des cultures. Et on a vraiment beaucoup de mesures maintenant depuis... Je pense que ça a commencé dans les années 60-70. Et on a pu vraiment mesurer un effet quand même tangible sur la réduction, par exemple, de zinc dans les grains de riz, par exemple. Et de fer aussi et de protéines. Donc, c'est quelque chose qui est directement, qui touche directement la nutrition. Oui, mais c'est très intéressant. Donc, l'effet climat, en effet, ça a diminué le contenu nutritionnel des aliments aussi. C'est pas que les gaz, c'est pas que le problème du climat. On peut vraiment avoir un effet, on peut voir les effets sur le nutriment dans un aliment. Ça, c'est très, très intéressant. Je pense faire l'état des connaissances, qui est important. Savoir quels sont les effets, quelles sont les conséquences. Et avec ces informations, prendre des décisions. Ce que je pense aussi, mais c'est quelque chose aussi d'important, c'est que dans le système alimentaire, il y a 30-40% de la production qui est perdue. Oui, c'est une bonne question, parce qu'on peut acheter quand même pas mal de boîtes de légumes, donc déjà cuits, les pois chiches, les lentilles et tout ça. Et comme ça, on peut voir un repas qui est sain, avec un bon goût et qui est bien sûr bon pour la planète. Merci. Merci. Merci.